Est-ce que la peur contrôle ta vie? Moi, j'ai vécu une bonne partie de ma vie dans la peur. Même si j'étais en affaires, j'avais peur de tout. Tout simplement, j'avais peur d'avoir trop d'employés, pas assez d'employés, trop de clients, pas assez de clients, j'avais peur de manquer d'argent. Et ça a commencé très, très tôt. Je me souviens, dans ma vingtaine, dans le fond, j'avais peur, j'étais très inquiète au niveau de mes examens, de ne pas réussir, ça c'était une grosse de mes peurs. Mais en plus, j'avais une peur aussi qui était d'être confinée dans un espace restreint. Et prendre l'ascenseur, c'était l'enfer pour moi. Et la peur des hauteurs, on n'en parle pas. Puis je me souviens, à un moment donné, mon conjoint, en fait, qui était mon copain à ce moment-là, il avait eu la bonne idée de m'emmener visiter Toronto, puis il voulait visiter la tour du CN. Puis je le savais, moi, que, ben, prendre l'ascenseur avec tout ce monde-là, je savais que, ouf, je ne sais pas, ben, en fait, je ne sais pas comment que je ferais. Mais mon conjoint, c'est un fonceur, puis même si j'expliquais ma problématique, ben non, 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 tu vas être correct, Nancy, tu vas être correct. Sauf que, dans ma tête, c'était le pire, puis le scénario, j'étais bien ancrée, puis bien conditionnée à me répéter, en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. C'est que, finalement, en arrivant au port de l'ascenseur, là, j'ai dit, tu as deux choix. C'est soit que tu me ramasses sans connaissance, ou ben, tu donnes l'étiquette à quelqu'un d'autre, puis on s'en va. C'est fait que, là, ma peur s'est transformée en colère, mais pour lui. Et puis, en fait, c'est que, durant le souper, je lui parlais, puis je lui disais, vraiment, si je pouvais, si je pouvais comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que je lui expliquais que c'était vraiment physique, là, je sentais que mon sang, là, il était tout rendu dans mon cœur, puis que je me sentais devenir de plus en plus blanche, puis je sentais l'engourdissement au niveau de mes doigts. Puis j'avais aucune idée comment faire de différent pour la contrôler, cette peur-là. Fait que si je sais que pour quelqu'un qui n'a jamais ressenti la peur, ou en tout cas, à ce point-là, c'est comme irréel, c'est comme ça ne se peut pas. Mais oui, moi, je l'ai vécu, et je l'ai vécu jusqu'à 38 ans. Principalement parce que je ne connaissais aucune autre façon de gérer ma peur que de la laisser m'envahir, tout simplement. J'ignorais que, dans le fond, j'alimentais ma peur. Et je l'alimentais comment? J'avais développé, j'étais devenue très, très bonne à focaliser sur ce qui pourrait arriver de pire. Et j'avais inconsciemment développé cette capacité de voir le noir, l'obscurité. Donc, toutes les conséquences, toutes les possibilités de conséquences qu'une situation pouvait m'arriver ou pouvait m'apporter. Alors, ça a été ma perception pendant des années, jusqu'au jour où je comprenne comment mon cerveau fonctionne. Et que, dans le fond, la peur, à l'occasion, oui, la peur, elle est réelle. C'est sûr que s'il y a un ours qui rentre ici, oui, je pense que tout le monde va avoir peur. Mais majoritairement, la peur, elle est imaginaire. Le message de la peur vient du fait que tu as un besoin de te sentir en sécurité. C'est ça le besoin derrière la peur. Tu veux te sentir en sécurité, sauf que tu ne sais pas comment encore, parce que tu prévois, la peur, c'est une émotion du futur. Donc, tu t'imagines qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors, le message derrière ça, c'est prépare-toi. Prépare-toi mentalement et physiquement à faire face à cette situation qui te semble inquiétante. Alors, au lieu de t'imaginer un scénario, le pire scénario, un scénario vraiment défavorisant, pourquoi ne pas t'imaginer une possibilité qui pourrait bien aller? Parce qu'en fait, si ta peur, elle n'est pas réelle, elle est imaginaire, c'est dans ta tête que tu es en train de faire des scénarios, bien, pourquoi pas t'imaginer, commencer à t'imaginer des scénarios qui sont satisfaisants, des scénarios qui vont faire en sorte que ce que tu t'imagines, bien, ça va bien se passer, au lieu de t'imaginer que ça va mal se passer. Ça semble simple, dans le fond, c'est très simple, parce que je peux vous dire que je me suis guérie à 100% de ma peur et de cette imagination, de ce conditionnement que j'avais de m'imaginer le pire. Alors, je peux vous dire personnellement que c'est vos êtres. Naturellement, ça nous prend des outils. Alors, continuez à regarder, à visionner les capsules et tu vas avoir de plus en plus d'outils qui vont te permettre de régulariser, maîtriser ou tout simplement de contrôler les peurs ou les émotions qui te font le plus de mal.